qui ont des joueurs expérimentés mais peut-être qui n'ont pas l'habitude justement de ce genre d'événement. Donc à nous de voir la réaction de cette équipe foyalaise face à des franciscains qui ont l'habitude justement de jouer ce genre de rencontre. Alors on le sait Antoine, je vous adresse la parole. Souvent les duels entre le club colonial et le club franciscan ont été relativement rugueux avec énormément de cartons distribués. Est-ce que là ce sera un paramètre important justement pour le déroulé de cette rencontre ? Ah oui bien sûr Christophe, ça reste toujours un match d'or. C'est vrai que c'est un septième tour de Coupe de France. C'est sûr qu'il y aura de l'engagement mais je pense que l'orbite prévue fera le nécessaire parce qu'il est habitué aussi sur un fédéral qui sort de la Guyane. Je crois que ces deux équipes vont certainement nous gratifier un bon spectacle ce soir. Un bon spectacle qui va commencer, vous l'avez vu pendant un moment justement de recueillement. Une minute de silence, c'est d'observer le temps justement du début de la rencontre. Voilà, place au sport dans quelques minutes. Alors on rappelle ici que ce soir c'est une rencontre qui compte pour le septième tour de la Coupe de France. Une rencontre importante puisque ce soir on va désigner le représentant de la Martinique dans cette aventure particulière qu'est la Coupe de France. Vous le savez c'est l'occasion pour tous ces clubs, aussi bien de divisions relativement inférieures que les divisions d'élite de pouvoir se rencontrer et de pouvoir se jauger. Et c'est une occasion formidable pour notamment les clubs amateurs qui peuvent pourquoi pas tutoyer l'élite du football français. Dans les tribunes, il y a énormément de publics, énormément d'anonymes qui ont choisi de venir ici au stade Péraliquaire pour supporter ces deux équipes, qui ont apprécié le beau football qui sera offert par les 22 acteurs ce soir. Et puis il y a bien entendu, je dirais, le gratin du monde sportif qui a choisi aussi de venir assister à cette rencontre. Naturellement, vous l'aurez bien compris, parmi les propositions, la Ligue a ouvert, on rappelle les tribunes du stade Péraliquaire à tous les licenciés de toutes les disciplines sportives âgées entre 12 et 18 ans. C'est l'occasion pour eux de pouvoir retrouver le monde de la compétition. C'est parti ici au stade Péraliquaire pour le début de cette rencontre qui oppose, je vous rappelle, le club colonial au club franciscain. On commence déjà un petit peu à faire tourner le ballon côté des clubistes qui vont forcément faire ce petit round d'observation et jauger un peu leur adversaire de la soirée. On le sait, un gros enjeu pèse sur le club franciscain. On rappelle le club franciscain qui est, l'an dernier, qui était le représentant de la Martinique dans cette aventure de la Coupe de France et qui s'était ici, je dirais, jusqu'au 16e de finale. C'était face à Angers, club professionnel évoluant en Ligue 1. Ils s'étaient inclinés 4 buts à 0 honorablement. Et forcément, les franciscains ont envie, ils ont déterminé à revivre cette expérience en Coupe de France et pourquoi pas se hisser sur une plus haute marche. Mais pour cela, il faudra déjà passer le tour de ce soir. Attention ici avec cette première offensive des Foyalais. Attention aux Foyalais qui résistent bien. Oriol qui aurait pu se mettre en situation de, pourquoi pas, mettre en danger celui-là. Mais le ballon est dégagé in extremis par la défense franciscaine. On retrouve ici Zahir à l'image. Zahir qui va certainement essayer de jouer un peu plus loin dans la profondeur. Va-t-il pouvoir trouver en pointe ? On retrouve Charles. Mais l'attaquant Foyalais n'a pu réceptionner ce ballon. Mais ça joue vite ici. Si on est sur le côté, on cherche à combiner. C'est vrai que pour l'instant, les joueurs s'observent. C'est vrai que sur cette pelouse légèrement humide, puisqu'il y a eu un petit grain tout à l'heure. La balle va très, très vite. Et les appuis sont des fois quelque peu hasardeux, dira-t-on. Mais c'est vrai que ça fait toute la beauté justement du sport. Et notamment de cette rencontre qui, vous le savez, a un enjeu capital. Allez, on va donner un petit... On va prendre un peu des nouvelles justement de cette pelouse et notamment des acteurs. Avec Eddy. Eddy, comment ça se passe là, ces premières minutes, ces deux premières minutes d'engagement sur la pelouse du Stade Pierre-Alicaire ? Alors, on sent bien sûr un peu de tension. Les deux équipes sont en train... Enfin, on va dire que c'est leur round d'observation pendant ces premières minutes dans ce match à haute importance. Nous voyons les deux, bien sûr les deux coachs, Patrick Kavelan et Jean-Marc Sivaud, dans leurs limites, en train de distribuer des consignes aux différents acteurs de ce match. Et oui, des consignes qui seront ultra précieuses, vous l'aurez bien compris. Parce que, comme l'a dit à l'instant Gilles, c'est une bataille tactique. C'est une bataille extrêmement importante justement de conserver le ballon, mais aussi d'aller chercher dans la profondeur des espaces qui pourraient être synonyme de faille sur le camp adverse. On le sait, alors, parmi les particularités des duels entre le club franciscain et le club colonial, il y a surtout cette bataille au niveau du milieu du terrain. Et on le sait, avec des joueurs de très grande qualité. Gilles, est-ce que vous voyez sur le schéma tactique proposé ici par le club, attention ici à cette prise de balle d'Ariol, qui est gêné. Le ballon est dégagé par la défense franciscaine avec Jougon. Jougon qui va essayer de progresser, mais qui est contre à la régulière. Et il trouve Charles, Charles qui est juste de combiner sur le côté. Charles qui reprend le ballon, Charles qui va tenter de le conserver. Il est aidé dans sa tâche par Ursula qui est déposée du ballon. Et le ballon va revenir au fouille à l'air. Je vous disais, est-ce que dans le schéma tactique proposé par le club franciscain, on sent cette volonté de contrer très tous les assauts franciscains ? On reste dans un schéma assez classique avec Andy César devant la défense pour toujours mettre de l'impact. Mais je tiens à préciser quand même l'absence de Laurie Ballus qui joue au milieu de terrain. Donc je pense justement pour contrer ces joueurs de ballon qui sont Christophe Jougon et Tariq Kavelan justement. Donc un défenseur central repressionné au milieu de terrain justement pour rajouter de l'impact au milieu de terrain du côté du club colonial. Voilà, vous l'avez compris, c'est de l'impact qu'il va falloir mettre dès le départ. Et bien entendu, les fouilles à l'air ont été les premiers à mettre justement cet impact, à porter déjà un peu le danger sur la défense franciscaine, une défense franciscaine qui a dû réagir et qui pour l'instant se montre relativement solide et sereine face au danger justement porté par les fouilles à l'air. Et vous le voyez à l'image, cette défense franciscaine qui est mise à rude épreuve. Allez, on va relaisser Eddy quelques moments aux commentaires justement pour nous faire vivre au plus près l'action sur le terrain. Le temps pour nous de nous mettre en jambes et de vous retrouver dans quelques minutes. À vous Eddy. Oui, chers téléspectateurs, il faut rappeler aussi que le club colonial dans cette édition 2021-2022 de la Coupe de France est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé de but. Donc le club franciscain aura fort à faire ce soir pour pouvoir trouver la faille dans les buts gardés par Emmanuel Vermignon. Le capitaine bien sûr de cette formation foiealaise. Le capitaine bien sûr de cette formation foiealaise. Merci. On va retrouver Antoine Ludovski. Le temps pour nous de prendre un peu la température. Antoine, on le sait, les arbitres auront un très gros travail à effectuer durant cette rencontre. Quel sera un petit peu l'enjeu de cette rencontre, on le sait, au niveau du corps arbitral ? Ah oui, mais un corps arbitral déjà expérimenté, très connaisseur. On sait que Pévost sort de la Guyane, c'est un fédéral, comme je disais tout à l'heure. L'habitude de ces occasions, mais c'est vrai que ça commence à avoir beaucoup d'engagement. Et on sait que M. Pévost mettra toutes les choses en place pour permettre à ses équipes de retrouver quand même la sénérité dans le jeu. Mais en tout cas, je pense qu'il va certainement sortir un carton. Mais vous savez, Christophe, les choses se passent toujours comme ça en début de match. Tout à l'heure, ça va un peu se décanter, mais après, on aura justement du beau jeu. Mais ce sera quand même un match d'hommes. Un match d'hommes. Allez, Eddy, on va vous retrouver sur cette pelouse pour nous dire un petit peu quel sera le déroulé. Surtout, quel est un petit peu l'état des blessés. On voit qu'il y a un joueur qui reste au sol. On voit qu'il y a un petit peu l'état des blessés. Alors, chers spectateurs, à ce moment même, Frédéric Seleil, le numéro 11 du club colonial, reçoit des soins sur le bord du terrain suite à un choc reçu sur la pelouse. Et le ballon est dans le camp du club franciscain avec Sébastien Lepel qui revient derrière avec Yénafa. Yénafa pour César. César qui cherche Jougon en première intention. Et l'arbitre qui stoppe les débats et qui donne un carton jaune à Christophe Jougon. Premier carton jaune reçu dans cette partie. A l'encontre de Christophe Jougon, le numéro 10 du club franciscain. Le métronome qui est sanctionné suite à cette faute sur Balustre. Chers téléspectateurs, neuf minutes de jeu dans cette rencontre. Toujours 0 à 0 entre le club colonial et le club franciscain. Ça y est Frédéric Seleil, il y a l'autorisation de l'arbitre de cette rencontre pour pouvoir faire son retour. Et ce sera le premier coup franc au bénéfice de la formation entraînée par Jean-Marc Sivaud. Bonsoir Christophe Jougon, il va tenter d'apporter le danger dans la surface de réparation. Francis Ken, qui cherche Balustre et c'est dégagé par Christophe Jougon. En riolant encore une fois, Jougon qui s'impose dans les airs et Ossulé qui trouve Balustre. Balustre pour Sivaud, Sivaud qui joue en retrait pour Trésident, Isaac Trésident. Il cherche sur le côté de la Fara. C'est récupéré par Kavelan, non attention. Les Foyalé qui se protègent vite vers l'avant et c'est Sully, le portier franciscain qui calme tout de suite. On repart à l'attaque du côté du club franciscain avec Sébastien Leplé, on lève la tête. C'est un extérieur du pied pour Stéphane Abol, le capitaine du club franciscain qui est lancé dans la profondeur et s'est stoppé par Nicolas Zahir. Rappelons que Nicolas Zahir, le défenseur central du club colonial, transfuge de cet été lors du Mercato. Ancien joueur du club franciscain qui est titulaire ce soir dans la défense centrale foyalaise. Jougon, Jougon, Jougon toujours Sully sous ses appuis. Il a tenté une talonnade, malheureusement le ballon sort des limites du terrain. Cela offre une touche à la formation entraînée par Jean-Marc Sivaud. Il s'agit d'Ursulé, le latéral droit du club colonial qui va se charger d'effectuer une touche longue pour Charles, Grégory Charles, et l'arbitre estime que cette touche a été mal effectuée par le numéro 5 du club colonial. L'appel, L'appel pour César, César tout de suite. Allez, on retourne ici sur cette rencontre entre le club colonial et le club franciscain. 0 à 0 pour tous ceux qui nous rejoignent. On joue tout juste la douzième minute de cette rencontre, de cette finale de zone Martinique pour la Coupe de France. C'est le septième tour, un tour très important pour nos clubs amateurs puisque ce soir on va désigner le représentant de la Martinique qui va évoluer dans cette aventure de la Coupe de France. À mes côtés, il y a donc Gilles Précard, Gilles qu'on appelle qui est l'adjoint à la direction technique régionale pour la Ligue de football de la Martinique. Gilles, pour l'instant on sent deux équipes qui ont un peu de mal à lancer leurs hostilités même si on sent que le club colonial semble un peu plus avancé dans l'enfant civil. Oui, tout à fait Christophe, tu avais parlé tout à l'heure d'observation. En tout cas, on sent quand même la maîtrise plus efficace du club colonial qui est bien sûr dans le camp des clubs franciscains. Mais bien sûr, nous n'avons toujours pas eu d'occasion franche, quelques petites frayures du côté franciscain par des émissions de Brian Oriol. Mais surtout, je pense que cette équipe reste quand même très attentive au club franciscain qui s'en vouloir peut-être procéder en contre ou bien qui est imposé à jouer en contre pour le moment. Et l'autre paramètre, j'ai envie de dire, de cette finale, c'est bien entendu la question qui sera orchestrée par le trio arbitral. Antoine, déjà quelques cartons ont été distribués. Oui, un carton tout à l'heure pour le jeu franciscain, il s'agit de Jougon qui s'est fait sanctionner par M. Priveur, alors qu'il y avait déjà deux fautes auparavant. Il avait laissé jouer. Il faut se dire que maintenant, certainement, un second carton qui sera donné au jeu du club colonial, il s'agit certainement d'y osuler. Je ne vois pas encore le numéro. Mais le jeu franciscain reste au sol. Christophe, c'est tout simplement Zahir. C'est Zahir qui fait la forte, on dirait. Zahir, Zahir, un homme d'expérience. Voilà, M. Priveur qui sort cet avertissement. Ceci à la 13e minute de jeu. Il faut savoir que Zahir, c'est un ancien franciscain. Il connaît forcément les joueurs qui ont le potentiel individuel. Il faut stopper rapidement cette action. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des attaques ciblées ? Parce que je vois que c'est Jougon qui est le seul. Non, pas forcément. Vous savez, Jougon, c'est un fin technicien, on peut le dire. C'est un joueur aussi qui est sélectionné. Un joueur sélectionné de la Martinique. Mais il faut dire aussi que Zahir, c'est un ancien joueur, mais aussi un joueur d'expérience. Là, je pense que M. Priveur, il est tout prêt à l'action. Et je crois qu'il doit faire fort ce soir, parce que ça restera quand même un match très engagé. Très, très engagé, vous l'avez dit. Heureusement, plus de peur que de mal, puisque Christophe Jougon, j'ai envie de dire le maître à jouer de cette équipe franciscaine, s'est relevé, même s'il semble se tenir un peu le dos. Mais il a repris le cours du jeu. Sur cette rencontre, on le rappelle, le score est toujours de 0 à 0 pour tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui veulent voir du beau spectacle. On espère justement voir début. On rappelle, attention ici, encore une fois Henriol, qui est vraiment le trouble fait de cette équipe du club colonial. Et c'est vrai que chacune de ces percées est relativement dangereuse et met toujours une grosse frayeur dans le camp franciscain. Alors, je vous rappelle que ce 7e tour est extrêmement particulier. On rappelle que ce sont des matchs à élimination directe, pas de prolongation en cas d'égalité ce soir. On ira directement au tir au but. Et là encore, ça rajoute une fois de plus, j'ai envie de dire, un enjeu à cette rencontre, car il faut bien entendu saisir toutes les occasions qui vont se présenter. Alors, dans l'historique entre ces deux rencontres, le club franciscain et le club colonial, ce sont deux équipes qui se sont rencontrées à quatre reprises durant la saison dernière. Et sur ces quatre matchs, le club franciscain a réussi à prendre leur tendance sur trois rencontres. Ça laisse montrer un petit peu le niveau de cette équipe franciscaine dont on ne présente plus le palmarès. Mais ça laisse aussi voir les différentes failles qui peuvent exister et qui ont déjà été exploitées par des clubistes qui ont été à ce moment-là en grande forme et qui pourraient réitérer cet exploit et mettre en difficulté le 11 franciscain. Pour l'instant, ce sont les franciscains ici avec Généel Mangé sur le côté qui essaient de passer. Mais c'est vrai que Zahir, l'homme de base du club colonial, connaît bien cette formation du club franciscain puisqu'il en sort tout juste et qui ne le laissera pas passer. Généel Mangé, c'est Le Pell qui va faire cette remise en jeu. Et on retrouve Généel Mangé là encore bousculé par Nicolas Zahir qui sait exactement comment prendre l'élié de cette formation franciscaine. Mais il va quand même bénéficier d'un coup franc. Un coup franc qui va être joué par Le Pell. On rappelle que c'est Grégory Prévost, l'arbitre de cette rencontre. Et Grégory Prévost qui va bien entendu faire à la police attention avec ce coup franc de Le Pell repoussé par le club colonial. Alors qu'une pluie vient une fois de plus arroser les 22 acteurs ici au stade Pierre-Aliquaire. 17 minutes de jeu. Et c'est vrai qu'on espère que cette finale ne prendra pas l'eau et qu'elle va nous offrir au contraire de belles sueurs froides. A l'attention ici avec Charles. Charles qui essaie de la profondeur. Et ça part en contre. Attention ! Il a fallu cette belle sortie d'Emmanuel Vermignon qui poursuit dans la lancée. Mais le pied sur le ballon, c'est Christophe Jougon qui va pouvoir temporiser. Et qui joue sur les côtés avec César. On passe sur le côté avec Timon. Trésident qui va essayer de jouer dans la profondeur. Mais le ballon est repris par Jordan Timon. Jougon. La fameuse bataille dont on parle au milieu de terrain. Elle se symbolise ici à l'image. Et vous voyez ce moment important dans la rencontre. Ces duels d'homme à homme qui se jouent au milieu de terrain et qui sont certainement l'image justement de la clé de cette rencontre. Ou forcément d'un point de vue tactique, celui qui aura le contrôle du milieu de terrain aura certainement aussi pris l'ascendant sur cette rencontre. Allez, on prend un peu des nouvelles d'Eddie. Eddie qui va devoir affronter la pluie qui s'aborde son nom sur le stade Pyrralique. Eddie, comment allez-vous ? Et surtout, est-ce que pour l'instant, la pluie ne vient pas trop gêner les 22 acteurs sur le terrain ? Écoutez, Christophe, tout va bien pour l'instant. Attention à cette action à l'entrée de la surface de réparation. Bien évidemment, la pluie, c'est invité de ce rendez-vous. Ce qui va accélérer les débats, à mon avis, sur la pelouse. Cela n'empêche pas Patrick Cavelin et Jean-Marc Sivaud d'être stoïques face à cette rencontre pour continuer à distribuer des consignes. On a vu tout à l'heure Florian Narcisseau, le défenseur central, venir prendre des consignes auprès de son coach. Et juste après cela, nous avons vu comment le numéro 2 de la formation franciscaine a été impérial sur plusieurs actions menées par les clubistes. On l'a vu pour l'instant, tiennent la dragée haute à cette équipe du club franciscaine. L'image de Balustre, là, qui fait un peu le show et qui joue et qui combine sur le côté avec Trésident. Et ça va repartir de l'autre côté. On va jouer avec Ursulé. Ursulé qui garde le ballon. Ursulé qui arrive à faire la passe sur Balustre. Il va bénéficier de la faute. Et c'est vrai que M. Prévost réclame du calme pour l'instant dans les échanges. Mais on le sait, une rencontre entre les fouillalais et les franciscains n'est jamais tendre. C'est une rencontre engagée, surtout quand il s'agit de décrocher une qualification pour le 8e tour de la Coupe de France. 0 à 0, 20e minute de jeu. Allez, les choses sérieuses commencent à s'engager. C'est vrai qu'on a passé ce fameux quart d'heure d'observation et que maintenant, il faut commencer à avoir du jeu. Gilles, est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où les équipes commencent à se positionner dans leur schéma tactique ? Oui, je pense qu'il y a quand même des certitudes qu'on a pu voir sur ce début de rencontre. Par contre, on constate quand même le jeu plus ou moins direct du club colonial qui essaie de trouver Charles en déviation pour justement exploiter la vitesse de Trésident. Alors que le club franciscain, justement, essaie aussi de combiner plus à l'intérieur avec Christophe Jougon et Tariq Cavlan. Oui, on le voit, une combinaison. Alors là, on retrouve c'est Zahir qui va chercher dans la profondeur. Il va essayer de jouer sur la tête de Balustre à tout ça à cette reprise. Attention, et là, Charles qui s'écroule dans la surface de réparation. Il y aura même une tentative de simulation. C'est bien ça. C'est en tout cas ce que sanctionne M. Prévost qui considère que l'attaquant Fouyalet se serait volontairement laissé tomber dans cette surface. Juste sur le ralenti, effectivement, il ne semble pas que le contact ait été véritablement engagé. Regardez sur cette caméra, sur cette réalisation que nous propose CVC Sport. Allez, on se repart au milieu du terrain ici avec Céline. Céline qui est au coude à coude avec Jougon. Mais Jougon a le meilleur. Jougon qui continue, qui progresse, qui va jouer en combinaison et qui va jouer avec Annette. Attention, Annette qui va essayer d'armer une frappe contre lui et ça va revenir dans l'épée de César. Mais le ballon est toujours franciscain. Les franciscains qui vont essayer de combiner sur le côté. Mais le ballon ne passe pas. Et c'est très, très compliqué pour cette équipe franciscaine qui pour l'instant a encore du mal à porter le danger. Attention ici à ce débordement mais le ballon un peu trop poussé et malheureusement ça va faire les affaires de l'Inafa le défenseur franciscain qui a été le plus rapide sur cette intervention. Mais le ballon est à nouveau dans les pieds des... Ah, il se bat comme un diable. Andy César c'est vrai qu'il se jette sur tous les ballons. Attention ici à cette profondeur avec Annette. Annette qui peut-être réussira à prendre le ballon mais la défense du club colonial résiste bien ça repart devant et on passe d'un camp à un autre vous le voyez c'est extrêmement tendu. Eddy Edi Jibwayeau à Djenel Magé qui a laissé glisser ce ballon mais il a pu le rattraper en évitant justement la sortie. Attention là monsieur l'arbitre qui vient gêner quelque peu les débats et ça profite aux joueurs balustres du club colonial et la faute. Et la faute. Et vous le voyez ici ce contact qui a laissé un des joueurs franciscains au sol et c'est Quentin qui est resté donc au sol et qui se plaint au niveau du dos. Alors on rappelle que Quentin Annette porte donc le numéro 5 et ici Stéphane Abol qui porte le numéro 9 et un carton un carton qui est distribué par monsieur Prévost pour Selaï qui est sanctionné sur ce contact. Alors Antoine je n'ai pas fait le compte mais à mon avis déjà on a quand même quelques cartons qui ont été distribués. La fête est belle à ce niveau-là. Absolument ça fait déjà deux cartons pour le club colonial et un avertissement pour le club franciscain mais il faut dire que c'était bien apprécié par monsieur Prévost c'est un match que je disais tout à l'heure très engagé et il est très près des actions heureusement et ça permet aussi aujourd'hui de voir que l'orbite ne va pas se tromper jusqu'à maintenant ne s'est pas trompé sur les décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant et il faut dire que ça continuera parce que je pense que les deux équipes vont être qualifiées et malheureusement il n'y aura qu'un vainqueur et c'est pour cela qu'il est important que monsieur Prévost soit près de l'action. Le Pelle qui tire ce coup franc qui est contré par le mur attention ici à cette frappe signée Tariq Kavelan mais qui ne met pas en danger Victor j'allais dire Victor Emmanuel Vermignon Emmanuel Vermignon qui on rappelle qui est le portier de cette formation du club colonial et le ballon qui va rester en possession de cette équipe foyalaise allez Ursula qui joue en deux temps le ballon retourne dans les pieds franciscains Le Pelle qui joue avec Kavelan Le Pelle qui va aller sur le côté avec l'Inafa Inafa qui va certainement aller jouer aussi sur ce côté droit avec Jougon l'Inafa qui va essayer de partir dans la profondeur mais l'Europe qui a la régulière c'est Balusque qui relance qui est sur Selaï mais le ballon est à nouveau contré par l'Inafa beau positionnement de l'Inafa qui parvient à chaque fois à être au contact à bol à bol avec son numéro 9 à bol qui va combiner qui va aller chercher dans la profondeur Kavelan attention ici Henriol Henriol qui a le ballon Henriol ils sont à 3 contre 2 attention Henriol qui va chercher à profondeur avec le président Henriol 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 qui garde le ballon Henriol qui a un contre favorable mais malheureusement la défense franciscaine s'interpose et peut du coup se relancer on sent une difficulté quand même pour les franciscains de véritablement une fois qu'ils ont le ballon de construire Gilles c'est vrai qu'on les sent en manque de solution tout à fait en fait on voit quand même que le bloc reste relativement étiré alors que les attaquants sont très hauts alors que le relais avec les militaire est beaucoup plus difficile donc il faut jouer directement on va dire vers les attaquants alors que du côté du club colonial on ressent vraiment cette envie de trouver justement dans un premier temps la profondeur avec Grégory Charles ou Bayan Henriol et ensuite justement des relais avec des joueurs comme Isaac Trésident ou Célac justement qui peuvent profiter des espaces exploités par Bayan Henriol et c'est vrai que les espaces on les voit notamment au milieu de terrain des blocs vous l'avez dit très étirés notamment pour cette équipe du club franciscain et pour l'instant c'est vrai que en termes d'action dangereuse ce sont pour l'instant les clubistes les fouillalais qui ont attention alors qu'il semble qu'il y ait un malaise là qui se produise sur le terrain et monsieur l'arbitre qui fait appel rapidement aux soigneurs qui se précipite au chevet du joueur du club colonial qui visiblement a eu un petit problème alors on va voir avec Eddy si vous avez plus d'informations sur ce qui vient de se passer Eddy il me semble Christophe que c'est le numéro 8 du club colonial Isaac Trésident qui a été visite du malais alors là on voit la solidarité entre les 22 acteurs qui ont fait corps auprès de Trésident en attendant qu'ils reçoivent des soins espérons que pour ce joueur fouillalais il n'y a rien de méchant c'est vrai que c'est relativement surprenant d'un seul coup effectivement on l'a vu en difficulté sur cette pelouse du stade Pierre Aliquaire et on joue bientôt la 30ème minute on est arrivé dans cette demi-heure de cette première mi-temps le score est toujours nul 0 à 0 pour tous ceux qui nous rejoignent je vous rappelle qu'on joue ce soir le 7ème tour de Coupe de France zone Martinique les franciscains sont face aux joueurs du club colonial et il me semble là on le voit à l'image Isaac Trésident qui s'est relevé qui est encouragé par les différents acteurs et heureusement plus de peur que de mal pour le joueur fouillalais qui va certainement dans quelques instants pouvoir reprendre la partie monsieur Prévost s'assure que tout va bien mais heureusement tout va bien pour le joueur fouillalais allez place au sport on rentre dans ce dernier quart d'heure de cette première mi-temps toujours 0 à 0 vous qui nous suivez chez vous en direct du Facebook de Martinique la première ou du site internet on rappelle que ce site est aussi partagé via la plateforme CVC Sport qui assure ce soir la réalisation technique et qu'on salue toute cette équipe de passionnés du sport qui nous font vivre ce très grand moment du football Martinique qui est le 7ème tour de Coupe de France allez 0 à 0 on va un peu s'inquiéter toujours de l'état d'Isaac Trésident qui est resté pour l'instant sur cette zone de touche qui n'a pas encore repris le match alors que pour l'instant ses coéquipiers sont réduits à 10 et qu'il résiste et qu'il se batte là sur le côté droit et pour l'instant le club franciscain et Isaac Trésident qui voilà qui retourne sur la pelouse qui trottine à nouveau c'est une bonne nouvelle pour son club mais aussi pour le spectacle ce soir on rappelle qu'ici au stade Pierre-Aliquaire les 3 tribunes sont remplies A B et celles d'honneur sont remplies le pari de la fréquentation a été gagné par la ligue de football de la Martinique et c'est tant mieux le retour des spectateurs au stade est une bonne nouvelle pour le football attention ici attention avec ce beau décalage qui aurait pu profiter en riol mais c'est vrai qu'il a été un peu surpris et qu'il a loupé son contrôle et ça repart côté franciscain et toujours on est en difficulté à se saisir du ballon côté franciscain Isaac Trésident qui a retrouvé des jambes il est avec attention à ce contrôle et c'est vrai que là encore il a été surpris en riol il a été surpris sur ce contrôle et il a malheureusement pas pu négocier justement ce ballon qui aurait pu être une excellente situation de but heureusement pour les franciscains qui peuvent se dégager à l'image c'est le pel qui a le ballon qui joue avec Djennel Manger Jougon et Ursulé qui a le ballon Ursulé qui continue de s'achévaucher Ursulé tout seul qui se trouve en riol Ursulé qui est fauché et qui va bénéficier de la faute et notamment d'un coup franc bien placé Gilles je pense que ce soir il faudra aussi compte avec l'appui qui nous fait des apparitions régulières est-ce que trop de pluie aussi ça peut être un problème pour les 22 acteurs qui vont ouvrir ce soir ? C'est à double tranchant je dirais si la pelouse est très bonne je pense que ça peut justement permettre d'accélérer le jeu par contre en revanche si la pelouse est un peu plus difficile ça peut ralentir les transmissions de balles mais là je pense que ça peut justement permettre d'exploiter cette vitesse mais par contre surtout il faudra faire attention aux prises de balles qui sont beaucoup plus délicates et surtout le ballon qui prend beaucoup plus de vitesse Alors Gilles nette nomination également pour le moment des fouilles à l'aide du club colonial on le voit c'est eux qui sont à la manœuvre c'est eux qui sont également dans les situations dangereuses on le voit attention avec ce coup premier frappé et qui vient flirter avec le montant gauche de Didier Sully mais qui pour l'instant ne trouve pas le cadre alors Gilles est-ce que là ce n'est pas aussi une faiblesse de la part des franciscains qui pour l'instant ont du mal à imposer leur jeu on les connaissait plus offensifs ? Je dirais que le système les dérange un peu beaucoup parce qu'on voit vraiment que l'impact du milieu de terrain de Balusque et de Sela justement aussi permettent à ces franciscains d'être moins en lumière donc Tariq Cavlin et Christophe Jourdan qui sont les détenteurs du jeu maintenant est-ce qu'il faut se mettre dans leur dos pour justement trouver des solutions pour passer ce premier rideau ce sera peut-être la solution à opter pour Patrick Cavlin Et oui on est dans ce dernier quart d'heure un dernier quart d'heure décisif on le sait en général celui qui marque avant la pause c'est celui qui a le plus de chances d'aller au bout et de remporter cette rencontre mais nous ne sommes pas encore à l'heure des statistiques mais forcément on se pose des questions que se passe-t-il et c'est vrai que ce sont deux équipes on le rappelle de très bons niveaux deux équipes qui se connaissent très bien avec des joueurs et qui ont l'habitude d'évoluer aussi bien en régional 1 mais aussi en sélection on retrouve énormément de joueurs appelés Gilles Matinino et donc forcément quand on a un parterre de qualité comme on le voit ce soir sur cette pelouse du stade Pierre-Aliquaire forcément les espaces sont minces et les occasions de but sont relativement rares mais c'est vrai qu'on espère quand même du jeu et pour tous les spectateurs et les téléspectateurs qui nous suivent à travers internet on espère également des occasions et pourquoi pas des buts afin de nous faire vibrer attention ici dans la profondeur on retrouve Abol Abol qui revient en arrière avec Jougon Jougon qui garde le ballon Jougon qui va essayer de centrer et Emmanuel Vermignon qui peut se dire de ce ballon Emmanuel Vermignon qui va pouvoir jouer loin devant il va aller chercher ses attaquants de pointe avec Charles Charles qui va essayer de jouer dans la profondeur avec Henriol mais le ballon est beaucoup trop fort et trop loin et ça ne permet pas à Henriol de faire l'effort Henriol qui joue très haut le pressing et c'est vrai que le club colonial qui ne laisse vraiment aucune chance au club franciscain qui opère un pressing extrêmement haut et forcément ça fait déjouer quelque peu les franciscains qui pour l'instant ont du mal à construire leur jeu et apporter le danger sur les buts il faut y aller Eddy Eddy vous qui êtes sur cette pelouse dites nous un petit peu comment ça se passe et est-ce que vous trouvez pour l'instant que ces 22 acteurs parviennent à créer le danger de part et d'autre alors Christophe effectivement le jeu est plus ou moins haché pour l'instant dans cette première mi-temps on n'a pas encore vu d'occasion franche de part et d'autre on espère que ça va se libérer dans cette toute fin de première mi-temps voire au cours de la deuxième période on espère vraiment que ça se débloque mais on n'est pas encore à cette deuxième période on va essayer de vivre au plus près cette première mi-temps qui on le sait est extrêmement importante parce que chaque minute compte et au fur et à mesure que le sablier j'ai envie de dire c'est cool ici et bien forcément ce sont des chances en moins pour chacune des équipes de pouvoir franchir ce septième tour et d'aller vers ce huitième tour tant espéré 0 à 0 on espère un but on espère des buts dans cette rencontre on rappelle qu'on joue le septième tour de cette coupe de France zone Martinique et l'équipe qui se qualifiera sera le représentant de la Martinique attention à cette accélération franciscaine cette action franciscaine sur le côté et qui est bien reprise ici par la défense fouillalaise qui se bat toute en beauté Djennel Magé qui est repris à la régulière pas de faute très très beau travail ici les défenseurs fouillalaise qui sont toujours bien placés qui pour l'instant font un sans faute dans cette rencontre et monsieur Prévost qui revient il y a un joueur qui reste au sol alors Antoine qu'est-ce qui se passe exactement sur ce joueur qui reste au sol oui il a voulu il s'est disputé le ballon avec le joueur franciscain mais il est mal retombé mais monsieur l'orbite a laissé jouer naturellement il avait tout à fait raison dans la mesure que la balle était au franciscain et quand le coup colonial a récupéré ce ballon il a sifflé et c'est pour cela que le joueur pourrait repartir tranquillement balle à terre monsieur l'orbite se rapproche du joueur vers Mignon et c'est ça aussi du jeu ne pas siffler tout bout de temps mais on sait que ça reste toujours un match très engagé des deux côtés mais il faut dire qu'il y a eu un petit peu d'empêchement au niveau de la pelouse parce qu'on a l'impression que les joueurs perdent un peu de la placité mais il faut dire que monsieur Prévost est toujours prêt de l'action il fait sa diagonale il est toujours prêt ce qui fait que jusqu'à maintenant il fait un zéro faute Allez on continue sur cette rencontre c'est 38ème minute de jeu et toujours 0 à 0 et on espère de l'action attention ça peut venir ici avec Ursulé Ursulé qui se met en position qui va aller chercher loin dans la profondeur Oulala le contrôle encore une fois loupé de Charles et qui aurait pu là encore créer le danger face à Didier Sully qui pour l'instant s'en sort très très bien parce qu'il bénéficie des maladresses Foyalès attention ici avec Ursulé attention monsieur l'arbitre a levé le drapeau mais retour de Christophe Jougon qui est venu est venu épauler sa défense et il va falloir qu'il se réveille les franciscains parce qu'ils sont malmenés dans ce dernier quart d'heure il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première mi-temps et s'ils ne font pas attention ils risquent de se faire secouer avant la pause et on le voit ici le pied ferme de l'INAFA qui vient sauver et in extremis cette équipe franciscaine qui va bénéficier alors c'est le club colonial qui va bénéficier d'un corner un corner attention à toujours un moment difficile parce que c'est vrai que ces coups de pied arrêtés peuvent toujours prouvoir peuvent toujours j'ai envie de dire donner lieu à des actions extrêmement dangereuses allez corner pour le club colonial un ballon repoussé heureusement qu'il est loupé cette reprise là et c'est un ballon toujours dans les pieds des clubistes Nicolas Zahir et elle a tombé du ballon Jougon encore une fois Zahir et le ballon qui fait des sauts de puce comme ça Joursulé qui remet le ballon à terre Joursulé Joursulé qui va essayer de passer Joursulé qui garde le ballon Joursulé toujours avec la maîtrise du ballon et qui revient vers l'arrière attention à cette reprise loupée attention à Abol qui parle à profondeur Abol Abol qui se positionne attention à ce ballon il a sorti de Vermigno encore une fois très belle sortie qui permet d'éviter le drame côté du club colonial et c'est vrai que il a fallu sortir comme un boulet de canon parce qu'il y avait péril dans la demeure côté du club colonial attention Abol 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 qui a le ballon Abol qui passe de l'autre côté Abol qui garde le ballon il est pris à la régulière et maintenant monsieur prévôt qui siffle une faute en faveur des franciscains et là aussi il y aura un beau coup franc bien placé le danger le danger peut venir en contre peut-être Gilles pour les franciscains oui tout à fait sur le ballon perdu de Thulia on a vu quand même une projection rapide des franciscains bien sûr Abol on connait ses qualités techniques il est capable de triber n'importe quel adversaire donc voilà maintenant effectivement on connait aussi les qualités de pied de Tariq Kavelan sur Koufran donc je pense qu'il y a un danger quand même côté Koubis il faut faire attention on le voit Tariq Kavelan qui a positionné son ballon il a pris quelques pas d'élan il y a également à côté de lui Christophe Jougon deux stratèges deux amateurs de l'exercice du Koufran qui se positionnent Tariq Kavelan au Christophe Jougon reste à voir qui va tirer ce Koufran me semble-t-il que ce sera et monsieur l'arbitre qui vient faire un peu la police sur le mur positionné par le club colonial voilà c'est fait et qu'est-ce qui va se passer là entre Tariq Kavelan et Christophe Jougon petit moment de flottement le temps que monsieur l'arbitre à monsieur l'arbitre qui forcément va va devoir hausser le ton allez qui va se rire c'est un Kavelan qui s'élance oh là là il se couche bien Vermilio qui se couche très bien qui repousse le danger des points Christophe Jougon à la manœuvre et le ballon n'est pas du tout maîtrisé et ça va sortir en sortie de but pour le ah ben ça a bénissé d'un corner le ballon a dû être contrer et ce sera un corner pour le club francisca Tariq Kavelan qu'on va retrouver pour ce corner et vous le voyez à l'image la pluie qui est toujours présente une pluie qui est toujours qui vient encore une fois rafraîchir les ardeurs des 22 acteurs 43ème minute il reste 2 minutes dans le temps réglementaire un coup franc un corner un baron mal tiré mais qui reste en possession des franciscains qui vont bénéficier de la touche moins d'une minute dans le temps réglementaire et le score est toujours de 0 à 0 pour l'instant pas de but et c'est vrai qu'on s'attendait un peu plus d'engagement mais pour l'instant pas de but entre les deux formations entre ce club colonial et le club franciscain et vous voyez à l'image monsieur Prévost en discussion avec Célaï Lepel et Stéphane Abol qui positionnent ce ballon c'est Lepel qui va se charger de ce coup franc c'est certainement la dernière minute voilà et terminant ceci de ce ballon et qui pour l'instant attention on relance très loin attention ici à ce départ d'Auriole L'Auriole qui va se chargera ce ballon 3 minutes allez 3 petites minutes encore dans cette première mi-temps 3 minutes importantes pour les deux équipes parce que c'est le moment peut-être d'essayer de de faire le break et pourquoi pas de rentrer au vestiaire avec un sérieux avantage psychologique et ce sont les joueurs du club colonial qui vont bénéficier de la touche et la touche qui est qui change de main au profit de Jordan Timon du club franciscain Jordan Timon qui va certainement jouer très loin ah non histoire de jouer tout court et le ballon qui va ressortir qui va bénéficier au fouiller Kaffara qui va récupérer ce ballon et on voit à l'image Patrick Kavelan l'entraîneur du club franciscain Patrick Kavelan forcément soucieux parce que son équipe pour l'instant n'a pas encore réussi à véritablement porter le danger et on le sait quand on arrive à la mi-temps comme ça ce sont des moments cruciaux allez on joue dans un mouchoir de poche là sur le côté droit et c'est à nouveau Kaffara qui va faire cette remise en jeu attention on va jouer dans la profondeur ici sur Abol 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 qui n'a réussi pas à faire la passe et ça repart et me semble-t-il deux joueurs sont restés au sol et monsieur Prévost qui préfère envoyer les 22 acteurs au vestiaire score 0 à 0 ici au stade Pierre-Aliquaire pour l'instant personne ne se détache véritablement de cette première mi-temps et c'est vrai qu'on n'a pas malheureusement vu l'étincelle que l'on souhaitait mais il reste encore 45 minutes 45 minutes pour faire la différence Gilles qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette première mi-temps on peut retenir quand même une équipe foyalaise qui avait la maîtrise du ballon mais pas de réelles occasions franches alors que le portier Vermignon a dû sortir deux fois justement pour sauver les siens donc voilà en tout cas une première mi-temps qui pouvait penser des deux côtés des deux équipes mais voilà on reste sur la maîtrise du club colonial et surtout quelques difficultés dans le jeu du club franciscain mais par contre une équipe super efficace qui est capable de bénéficier des failles laissées par les clubs clubistes allez on vous donne quelques infos tout de même pour ce huitième tour qui se profile quoi qu'il arrive c'est le SC le SO Cholet pardon club de national ce sera ce club qui viendra en Martinique pour rencontrer l'une des deux équipes qui passera ce septième tour ce soir le SO Cholet qui s'est qualifié face à l'équipe de Regional 1 16 tasses 2 buts à 0 c'était un match qui se déroulait aujourd'hui même et ce sera cette équipe qui viendra en Martinique rencontrer le représentant de la Martinique dans cette aventure de Coupe de France nous on va faire un petit break pour la mi-temps le temps pour nous d'écouter entre guillemets les messages enregistrés par les maires des deux équipes concernées c'est à dire ceux du François et du club du club colonial c'est à dire le maire de Fort de France on va les écouter et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre et la deuxième mi-temps qui s'annonce on l'espère beaucoup plus mouvementée que la première à tout à l'heure je me réjouis que nous puissions organiser cette Troupe de France même dans un format différent dans le contexte à l'électeur actuel et je me réjouis surtout que le club colonial soit finaliste avec le club franciscain et donc je veux apporter tout mon soutien au footballeur fouillalet dans le cadre de cette finale de la Coupe de France que le meilleur gagne et surtout que le club colonial remporte cette édition 2021 de la Coupe de France de la zone martinique Bonjour bonjour tout le monde alors malheureusement je ne serai pas là cette fois-là pour assister à la finale franchement j'ai l'air qu'au goût parce que vous savez comment j'aime ce type d'événement où se retrouvent très souvent d'ailleurs les franciscains mais là encore la municipalité sera là le peuple franciscain tout le peuple franciscain sera derrière son club encore une fois et nul doute qu'avec ce soutien du public avec ces encouragements que vous allez franchir une nouvelle étape moi j'ai confiance en mon club il n'y a aucun souci là-dessus des joueurs talentueux il s'agira simplement pour cette finale effectivement d'aller la gagner parce que comme je dis souvent une finale ne se joue pas elle se gagne il faut aller la gagner il faut sortir les tripes il faut aller combattre pour pouvoir remporter cette victoire mais en tout cas je n'ai aucun souci à ce niveau je n'ai aucun problème je pense que les verres et noirs vous allez faire l'affaire vous allez devoir vous dépasser encore une fois vous surpasser mais vous allez gagner et donc c'est tout ce que je vous souhaite bonne chance pour ce soir bon match en tout cas et puis surtout respecter l'adversaire c'est très important mais le respect ne veut pas dire perdre vous pouvez gagner le peuple venial tout en tout cas je n'ai rien J'vous ouvre pas mon coeur pas hasard Tu es rentré sans même laver tes pieds Pour essayer de me mettre le bazar Là où chaque chose avait sa place Même le petit billet que tu m'as dépensé Pour pouvoir consommer Vous aurez préféré me voir sans rien Pour après répéter Chacun sa vie, chacun sa merde Les plusieurs dans la rue même si cela restera Ont été marqués par le vrai Et ta copine qu'est-ce que je m'en fous Mais elle pense que je suis fou d'elle Je fais preuve de douceur et de respect Je t'ai pas dit que t'es belle Beaucoup veulent faire le buzz Pour faire le million mais ne la assume pas Tu joues au Bufium, tu fais le mignon Tu crois que je ne le vois pas Et sous cette terre où tout le monde ne peut pas être riche Mais tout le monde le souhaite Et pourquoi il y a pas encore Un vrai peuple qui se démarque Je ne comprends pas Tout le monde pense être le peuple choisi Donc moi je fais quoi ? Je me démarque Et je marche sur cette domination Tu parles de Dieu c'est bien mais ça peut devenir ennuyeux Je les hommes d'hommes du bouton j'étais parié avec eux Ne crois pas tout ce que je peux te dire Je reste un simple homme Je reste un simple homme Mais un café Cet esprit a kebam fos Si je t'ai dit je t'aime et que tu ne m'aimes plus je t'aime comme mime Mais par amour pour toi et moi il faut que je laisse comme Dieu ma hune Je veux seulement la galette je vous laisse vous battre pour la ferve Je prends mon temps Je ne veux pas d'une hyène pour une Je ne veux pas d'une hyène pour une Je ne veux pas d'une hyène pour une Je leur viendrai Je ne veux pas d'une hyène pour une Je t'ai dit jeções Tout cela se trompe On a gelé suis владé par moi En fait j'ai dit Quand je tiens de savoir Il n'y a dit à nye Je ne veux pas d'une hyène pour une Je ne veux pas d'une hyène pour une N'importe où le monde nous a vu qui вопросы N'importe où nous avons eu Mais moi y envie de nous faire plus Un film commencé Nous ne savons pas qu'à faire simple Les vrais qui ont bougé en l'air Nous ne savons pas qu'à faire simple Les vrais qui ont bougé en l'air Papa, vous connaitre quelqu'un Amen Sous-titrage ST' 501 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 Et au septième tour, l'enveloppe est de 7 500 euros. Au huitième tour, on a déjà 15 000 euros au compteur. Et forcément, ce sont de précieuses sommes en ces périodes de crise qui sont les bienvenues, notamment pour nos clubs amateurs. Donc forcément, il y a un enjeu là aussi très, très important pour les deux formations. Gilles, on est revenu avec un schéma de jeu relativement, on va dire habituel. C'est ce qu'on avait déjà en première mi-temps. Mais est-ce qu'on a peut-être fait des ajustements selon vous ? Oui, je pense qu'il y a un réajustement du côté franciscain. Je pense que le coach devrait demander à ses joueurs de moins étirer le bloc. Maintenant, on verra comment va se comporter justement cette équipe franciscaine dans ce deuxième mi-temps. En tout cas, on voit qu'ils reviennent avec de meilleures intentions. De meilleures intentions, c'est franciscain qui obtiennent déjà un coup franc alors qu'on joue à peine une petite minute depuis la reprise ici de cette seconde période. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le score 0 à 0. Pour ceux qui nous rejoignent, vous n'avez pour l'instant pas louper grand-chose puisqu'il n'y a pas encore eu d'action véritablement décisive. Mais c'est vrai que ce premier mi-temps nous a quand même offert quelques moments particulièrement savoureux. Et les points fermes de Vermignon, le portier Foyalet. Et la relance quelque peu loupée de César qui aurait pu bénéficier au Foyalet. Mais le ballon reste en possession des franciscains qui continuent à construire sur le côté avec César. Mais le ballon est repris dans les pieds de Tariq Kavelon, me semble-t-il. Non, c'est Lepel qui a été repris. César. Un ballon qui circule là, toujours César. Anette. Avec Kavelon. Abol, Abol, Abol qui conserve le ballon. Abol qui va chercher une solution. Il trouve Jordan Timon. Jordan Timon qui a été touché au passage et qui s'écroule. Et M. Prévost, on rappelle l'arbitre central de cette rencontre qui nous vient de la Guyane. Grégoire Prévost qui revient à la faute. Et c'est Civeau qui vient prendre des nouvelles justement de Jordan Timon qui est resté au sol pour l'instant. On va revoir le contact qu'il y a eu entre Civeau et Jordan Timon. Jordan Timon qui s'est relevé. Et Tariq Kavelon qui va positionner son ballon et qui va jouer ce coup franc. Tariq Kavelon qui a deux solutions avec un jeu sûrement indirect. Attention à cette balle qui flotte mais qui ne trouve aucune tête franciscaine. Bien au contraire, c'est Trésident qui va pouvoir se dégager. Qui conserve le ballon pour l'instant face à César. Il se bat. Jougon qui va trouver dans la profondeur Abol. Abol qui continue son festival. Ouh ! La belle frappe d'Abol qui aurait pu toucher le montant des buts gardés par Vermignon. Et on l'a vu, les franciscains qui sont revenus avec beaucoup plus d'envie. Et qui sont résolument tournés vers cette attaque. Et pour l'instant, les franciscains qui sont revenus à 10. Puisque Mingé est resté sur la touche. Il bénéficie d'un soin. On va d'ailleurs demander à Eddy de nous donner un peu de nouvelles. De Djennel Mingé qui est resté sur la touche. Eddy. Merci beaucoup Eddy. Merci beaucoup Eddy. On l'a dit, c'est un match engagé, un match d'hommes, un match viril forcément. Qui va laisser des petits bobos. Parce qu'on l'a vu, les contacts sont rugueux. Et ce sont deux équipes qui ont l'habitude d'y aller à 100%. Et donc forcément, l'œil, on va dire avisé de M. Prévost sera important. Antoine. Là aussi, on rappelle aussi qu'il y a sérieux décomptes au niveau des cartons. La première mi-temps a été prolifique à ce niveau-là. A défaut des buts, on a eu des cartons. Tout à fait, Christophe. Mais il fallait des cartons pour un petit peu calmer les choses. Attention à cette action ! Oh là là là, complètement attiré. Alors je disais, Christophe. Mais là encore, quand Francisquin l'a sorti, elle a tombé du ballon. Alors vous me disiez, Antoine, que... Oui, je disais que M. l'orbite, M. Prévoyez aux raisons de sortir les cartons. On a vu que ça a joué à moins d'agressivité. Mais forcément, dans dix autres jeux, il y aura certainement quelques actions qui nécessiteront une faute. Mais pas tout près de la surface. Mais M. Prévost toujours, toujours près de l'action. Et il fait quand même quelques rappels à l'ordre, aux joueurs, pour permettre d'avoir un jeu plus fluide et donner un bon spectacle aux spectateurs qui se sont grandement déplacés. Allez, on va voir si ce soir, on va avoir quelque chose qui va se décanter dans cette seconde période. Déjà 51 minutes de jeu au compteur et toujours pas de but. Zéro à zéro. Un septième tour, Zonne-Martinic très très serré entre le club colonial et le club franciscain. Forcément, il y a beaucoup d'enjeux, on le rappelle. Une qualification très importante pour ce huitième tour. Et puis, bien sûr, pour le club franciscain, un titre à défendre. Puisqu'on rappelle que l'an dernier, c'est cette formation qui a été le plus loin dans l'aventure au niveau de la Martinique et qui a représenté justement notre île face à Angers. C'était en 16e de finale. Et donc forcément pour eux, il faut absolument s'imposer. Allez, on retourne au jeu. Là encore avec un contact relativement difficile. Mais le ballon va revenir dans les mains franciscaines. La touche, joué vite par Timon. Jougon. Tariq Kavelon dépossé du ballon par Selay. Selay dans la profondeur qui va chercher Henriol. Henriol qui essaie de passer. Mais Narciso a été le plus rapide. Et Nafa. Et Nafa qui va se dégager. Mais c'est difficile. Le ballon est toujours dans les pieds. Fouyalet, attention, ici, à Ruyol. Mais le ballon est repris par Jougon. Jougon qui va jouer dans la profondeur. Ils sont toujours bien placés. C'est Fouyalet avec Telga. Telga. Et le ballon qui part ici avec Ursulé. Qui va essayer d'aller s'entrer. Mais qui s'écroule. Et il va bénéficier d'un coup franc. Et pour l'instant, c'est vrai que de part et d'autre, les deux équipes vont livrer une belle prestation. Et on n'a pas encore eu ces moments tranchants qui auraient pu permettre d'avoir ces premières occasions de but. Et c'est Ruyol qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Ruyol qui, juste à présent, fait un très beau match. On voit que c'est certainement l'homme fort de cette formation Fouyalaise. Dès qu'il touche le ballon, il est dangereux. Il apporte un danger. Et il se charge de ce coup franc. Mais un ballon beaucoup trop enlevé qui n'inquiète pas Didier Sully qui va pouvoir se dégager tranquillement. Et on voit la discussion avec Elina Faki qui invite à temporiser Didier Sully qui va certainement dégager loin devant le portier franciscain qui joue loin et haut. Mais c'est Cafara qui est le premier sur le baron. Cafara qui a le ballon et qui joue avec Selaï. Selaï. Attention à ce ballon qui a été pris par Le Pelle. Kavelin également. Sur le côté, on a Magé. 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 Contré. Annette. On joue sur le côté avec Kavelin. César. Jougon. On cherche des solutions côté franciscain. Et on va peut-être la trouver ici. Mais c'est Vermignon qui fait la meilleure sortie et qui rassure sa défense. Et le pressing est joué haut par Abol qui vient devant le portier Foyalet qui se dégage. Très loin pour Charles. Henriol. Henriol qui met le pied sur le ballon. Henriol qui est repris par Lina Fah Le Pelle. Le Pelle. Le franciscain reste au sol. Et on revoit au ralenti cette action entre Selaï et Le Pelle. Le Pelle qui reste au sol. Le joueur franciscain qui va pouvoir bénéficier d'une faute et qui va pouvoir donner un peu d'air à sa défense. ça va être joué par César Cavelan qui joue en déviation et c'est Jougon dans la profondeur. Mais le ballon sort. Et Gilles, on a encore du mal à voir quelque chose qui se décante vraiment même si on sent tout de même que cette domination semble s'être équilibrée entre le club franciscain et le club colonial. Équilibrée, je ne sais pas si on va dire. En tout cas, on peut noter que le club colonial justement a baissé d'un cran. Par contre, oui, nous sommes dans une finale donc je pense que les deux équipes aussi essaient de prendre le moins que de risque possible d'où justement ce jeu assez direct je pense de la part des deux équipes. Un jeu direct, c'est vrai qu'on le rappelle il reste encore un certain nombre de temps à jouer. Attention à tel gars ici qui part sur le côté avec Henriol. Henriol qui va jouer et qui a malheureusement loupé son contrôle. Et c'est vrai que c'est toujours là le problème pour les fouillalés qui lors du dernier contrôle sont souvent pris de court ce qui fait le jeu de la défense franciscaine qui se relance. Attention avec Abol. Abol qui va vite mais qui est repris par Telga. Cafara qui va jouer devant lui avec Charles. César. Annette. Annette. Annette qui passe entre deux fouillalés. Annette qui garde le ballon. Annette qui revient vers l'arrière avec Timon. Timon qui joue avec Kavelan. Kavelan qui frappe. Mais le ball n'est pas cadré. cette frappe n'est pas cadrée et forcément elle ne profitera pas aux franciscains et elle va permettre d'ailleurs alors qu'une entrée en jeu est prévue. On va retrouver Eddy justement sur la pelouse. Eddy qui suit ce match pour nous depuis la pelouse. Eddy. que se passe-t-il ? Effectivement Christophe il y a du mouvement de portée d'autre. Du côté du club franciscain nous aurons Johnny Marajot qui va effectuer son entrée dans très peu de temps. Le numéro 12 franciscain et du côté du club colonial José Goron est à l'échauffement. Deux gollets à d'or qui s'apprêtent à rentrer dans cette partie. Deux buteurs, deux hommes d'expérience, deux hommes qui ont l'habitude de faire trembler les filets. Cela montre les ambitions des deux équipes qui forcément ont besoin d'ouvrir le compteur but. Attention à Trésident qui était parti tout seul. Retour vers Mignon qui va pouvoir se dégager. Attention à ce dégagement quelque peu hasardeux. Heureusement non exploité mais ce sera voilà on remonte le terrain ici pour Ursulé qui joue avec Zahir. Zahir Ursulé conserve le ballon Ursulé continue sa progression qui va bénéficier de la faute. Le temps pour moi de me tourner vers Gilles l'entrée de José Goron et de Johnny Marajo Gilles ça s'annonce sur de belles hospices là on va peut-être avoir des buts. Oui tout à fait ce sont deux joueurs de qualité deux joueurs qui peuvent apporter toute leur expérience et leur créativité au sein des deux équipes. Johnny Marajo qui peut mettre de la vitesse et José Goron justement qui va peut-être ramener du calme au niveau clubiste justement qui pêche entre guillemets dans ces derniers temps. Et oui de l'action du jeu c'est ce qu'on espère et débute pourquoi pas avec l'entrée de ces deux joueurs. Eddie vous me parliez aussi de l'entrée de Manuel Moncé me semble-t-il. Exactement le numéro 18 du club colonial va faire son entrée. Oui donc je disais Manuel Moncé le numéro 18 du club colonial qui va pas tarder à effectuer son entrée en jeu en même temps que José Goron. Et alors qu'à l'image vous voyez Johnny Marajo qui va prendre la place de Djennel Moncé là aussi on rentre là aussi c'est un presque un poste pour poste il va falloir apporter du dynamisme et de la percussion et c'est ce qu'on attend de Johnny Marajo joueur de qualité et bien entendu l'un des meilleurs buteurs de cette formation franciscaine. Allez ça repart côté franciscain avec Narciso Timon Timon qui poursuit son qui continue qui consomme le ballon Timon qui va faire la passe qui trouve justement Marajo Marajo qui touche son premier ballon mais ce sera une sortie de but une sortie en touche pardon jouée par Yandam Timon Taïk Cavlan César Abol qui est revenu en position de libéraux ça repart sur le côté ici avec Jougon Jougon dans la profondeur Jougon dans la profondeur qui cherche le pelle mais ça ne passe pas Johnny Marajo Johnny Marajo Johnny Marajo qui s'écroule et qui va bénéficier d'un coup franc et on revoit ici Johnny Marajo accroché par Nicolas Zahir et un nouveau coup franc que positionne Christophe Jougon Allez attention ici avec le pelle le pelle le pelle qui va frapper ce coup franc mais qui est directement capté par Vermignon Gilles c'est un temps faible quand même dans ce moment du jeu Oui des équipes qui s'observent encore en fait on constate aussi je pense que les clubistes essaient d'avoir la maîtrise du ballon mais par contre le club franciscain par contre bien sûr mais beaucoup plus d'envie beaucoup plus d'impact maintenant à nous de voir comment Johnny Marajo se comporte dans un autre style avec quand il y a un net qui est redescendu d'un cran et oui là aussi on le voit il va falloir faire un ajustement tactique des deux côtés parce que c'est vrai que là forcément il va falloir essayer de marquer les mues d'ouvrir le compteur but de part et d'autre attention ajoutons là dans la profondeur oh le contact est difficile là entre Vermignon et l'attaquant Eddy on va vous retrouver pour un nouveau changement Eddy oui comme on l'avait dit tout à l'heure Grégoï Charles qui laisse sa place à José Goron et Emmanuel Mancet le numéro 18 qui va effectuer son entrée en jeu et vous le voyez à l'image Grégoï Charles qui sort et laisse sa place à José Goron remplacé par le numéro 18 Emmanuel Mancet et Emmanuel Mancet qui va prendre la place de Frédéric Selaï qui a lui aussi livré un très beau match très présent sur cette sur ces 60 minutes Emmanuel Mancet que l'on va retrouver dans cette équipe foyalaise attention ici avec ce ballon 64ème minute de jeu le score est toujours de 0 à 0 et pour l'instant les deux équipes ont du mal à se départager dans ce 7ème tour de Coupe de France zone Martinique l'enjeu est grand le vainqueur sera le représentant de la Martinique dans cette aventure de Coupe de France et forcément les velléités sont grandes et les espaces sont véritablement minces pour produire des actions de qualité alors pour l'instant les équipes se neutralisent jusqu'à quand attention ici avec Johnny Marajo Johnny Marajo Johnny Marajo qui est en appui avec Abol qui se retourne attention il a fallu le rappel et le retour de Cafara parce que c'est vrai que ça s'engageait bien sur cette frappe d'Abol l'intervention musclée de César qui permet à Jougon de reprendre le ballon Jougon qui passe sur le côté Jougon qui va sûrement centré et c'est heureusement Telga qui met le pied qui permet au Foyalaise de se dégager et cette frappe cette belle frappe là qui aurait pu tromper Vermignon mais qui n'est pas cadré et qui permettra donc à la défense Foyalaise de respirer quelque peu on va revoir cette action avec Jougon vous le voyez sur le côté qui déborde Jougon qui centre et heureusement le dégagement de Telga et la frappe regardée de César belle frappe qui passe non loin des buts gardés par Emmanuel Vermignon Emmanuel Vermignon qui va pouvoir justement profiter de cette sortie de but pour donner un peu d'air à sa défense et permettre à son équipe de se projeter loin vers l'avant il faut qu'il joue le portier Foyalaise qui remet ses gants et qui devrait jouer vite pour ne pas se faire sanctionner c'est chose faite allez on retrouve ici à la tombée du ballon les franciscains avec Annette Annette qui trouve un bol un bol Jougon Jougon dans la profondeur qui va chercher Marajo Marajo qui remet et le ballon qui passe par-dessus début Foyalais on a encore du mal véritablement à porter le danger côté franciscain et c'est vrai que les Foyalais ont effectivement levé le pied on les voit un peu moins présents dans ce temps de jeu Gilles oui on voit une équipe Foyalais qui défend à 8 avec maintenant José Gouron et Brian Oriel qui font moins d'efforts on voit aussi Isaac Trésident qui pêche un peu physiquement mais par contre effectivement le portier Firmignon essaye de casser le rythme justement la dynamique franciscaine en prenant plus de temps pour relancer son équipe et vous avez aperçu sur les images que vous propose CVC Sport les tribunes bien garnies du stade Pierre-Aliquaire le public qui est venu ici voir du beau jeu qui est venu voir qui sera le représentant de la Martinique dans ce huitième tour on rappelle que l'équipe que va rencontrer le vainqueur de cette rencontre ce soir ce sera le S.O. Cholet le S.O. Cholet qui évolue en national et qui s'est imposé aujourd'hui 2 buts à 0 et qui a bien l'intention de continuer son parcours en Coupe de France mais pour l'instant chez nous le club francisquien le club colonial font match nul et pour l'instant attention avec cette accélération de Djennel Magé Djennel Magé attention ce qu'il trouve à bol à bol qui a réussi à se retourner mais qui garde le ballon Magé Jougon qui est venu en forme mais la faute est en faveur des Fouyalet et Vermignon va pouvoir dégager très loin donner un peu d'air à sa défense et à son équipe et pour l'instant c'est vrai qu'on a on peine et on le voit ici Jean-Marc Sivaud l'entraîneur de cette formation du club colonial Jean-Marc Sivaud qui forcément se pose des questions attention et cette sortie de Djessouli Lepel 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 qui garde le ballon Lepel qui joue loin devant mais le ballon est capté par cette défense Fouyalaise Zahir dégagement loupé ça revient dans les pieds franciscain on se retourne attention Henriol Henriol qui est sanctionné et la faute sera en faveur du club franciscain allez c'est reparti c'est un cavelan avec Djennel Magier Djennel Magier qui est dans la profondeur qui va chercher un bol un bol qui a le ballon attention un bol oh là là un bol qui a été extrêmement altruiste et qui a voulu remettre pour Tariq Kavelan et qui a laissé cette période au club colonial de pouvoir se dégager regardez ici sur les images le sauvetage joué par c'est Zahir qui dégage in extremis oui et Marajo attention à ce ballon fuyant qui n'a été touché par personne et qui aurait pu être extrêmement drangeux notamment pour on va le revoir ici sur ce ralenti regardez ballon qui passe à travers le score est de 0 à 0 70ème minute de jeu et on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de cette seconde période les choses sérieuses vont bientôt commencer ce fameux Money Time allez attention ici avec Marajo Marajo sur le côté droit Marajo qui est contré et qui assomme au passage son vis-à-vis qui est resté au sol et son vis-à-vis c'est Telga Telga qui a reçu le ballon en plein visage et le joueur Fouyalet qui forcément est sonné sur cette frappe à bout portant et le joueur Fouyalet qui accuse aussi quelques crampes et oui la fatigue se fait sentir on rappelle que ce n'est que le quatrième match pour ces formations qui reprennent vraiment la compétition pour cette coupe de France et qui forcément ont encore des difficultés à encaisser ces longs moments d'inactivité et cette intensité de match qui forcément fait des dégâts sur les organismes en tout cas c'est le club colonial qui va bénéficier de cette remise en jeu allez le ballon qui est joué attention ici t'es un cavelant t'es un cavelant t'es un cavelant qui aura une nouvelle sur le devant attention attention oh là 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 alors qu'on réclame quelque chose dans la surface et c'est Nicolas Zahir qui a été le dernier rempart sur cette action brûlante côté franciscain regardez ici et il n'y a pas main vous le voyez sur le ralenti alors qu'on réclamait quelque chose 73ème minute de jeu toujours 0 à 0 Gilles c'est le moment c'est le moment pour un scénario oui je pense que c'est le moment pour les franciscains parce que le club colonial est en grande souffrance maintenant à eux de garder cette lucidité pour éventuellement peut-être contrer cette équipe du club franciscain qui prend confiance mais par contre attention du côté clubiste attention attention ici avec ce corner pour les franciscains c'est mal tiré mais il va avoir une seconde chance nouveau corner et Vermignon qui se saisit de ce ballon Vermignon qui pour l'instant réalise un beau match et tient d'une main de fer sa défense président avec Cafara qui va chercher à trouver Henriol celui qui dégage Cafara à la tombée du ballon Balustre pour le moment le jeu est un peu haché et Annette qui est stoppée de façon un peu trop rugueux on va revoir ici allez on va reprendre le jeu ici avec César Annette qui s'est trouvée à bol s'est dégagée par Usulé bien à fort et ça continue ici attention avec Henriol Henriol qui a le ballon mais qui est dépossédé Jougon Jougon qui joue avec Kavelan Jougon en deux temps Jougon qui garde le ballon mais c'est Trésident pour le club colonial qui joue attention à cette frappe cette faute qui aurait pu être dangereuse et je vois Antoine qui lève les sourcils Antoine pour vous il y avait quelque chose là Antoine on va pas s'attendre ma voix je pense que l'hôpité est tout près il a considéré que le joueur s'est laissé tomber parce qu'il était tout près de l'action voilà juste après et bon manifestement voilà il est en train de discuter avec l'arbitre et ils sont d'accord voilà Monsieur Prévaud est à côté je pense qu'il n'y a pas eu de tension mais le jeu était certainement en retard mais il n'a pas touché leur structure Allez retour au jeu alors que Eddy me signale qu'il y a un autre changement Eddy dites-nous en plus Effectivement Christophe changement avenu du côté du club franciscain avec l'entrée prochaine de Kylian Poloma le numéro 14 Et oui on va renforcer encore une fois l'aspect offensif du côté franciscain attention avec Jougon qui va chercher la profondeur on essaie de trouver à bol même si ça ne passe pas Jougon qui a encore le ballon Jougon qui trouve Marajou 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 qui part tout seul et Balus qui ne fait pas faute en tout cas c'est l'estimation de M. Prévost et les fouillalais qui peuvent repartir attention ici au fouillalais qui combine Zahir le ballon qui reste en possession pour le club colonial Trésident qui combine avec Ursula Trésident encore une fois le ballon il passe face à l'ENAFA Trésident qui trouve Oriol oulala action Trésident et c'est suivi Dupied qui écarte le danger et ça repart très vite avec Jougon Jougon dans la profondeur avec Marajou Marajou qui n'a pas pu trouver à bol et Cafara attention qui marche sur le ballon et il faudra le retour de Telga pour sortir ce ballon on a connu un moment très très chaud là pour les franciscains et ça repart ici Cafara qui va jouer avec Goron Goron belle couverture de Narciso qui va permettre à Didier Sully de se dégager 78 minutes de jeu il reste 12 minutes dans cette deuxième mi-temps en tout cas dans le temps réglementaire et le score est toujours de 0 à 0 pour ceux qui nous rejoignent vous suivez la rencontre entre le club colonial et le club franciscain et vous l'avez vu on vient de vivre encore deux belles actions l'enjeu est au rendez-vous et pour l'instant le score est nul on se dirige tout droit vers cette séance des tirs au but et retour au jeu avec un ballon au bénéfice des franciscains qui vont pouvoir se dégager mais président qui reprend le ballon le ballon qui est sorti proprement par Narciso Jougon contre Jougon qui a une deuxième chance Jougon garde le ballon Jougon qui trouve à bol Jougon qui trouve à bol à bol qui a eu sur Vermignion qui pour l'instant réalise une très belle rencontre et qui conserve ce ballon Vermignion qui pour l'instant fait une très belle rencontre et on peut le dire et là on voit quand même qu'il y a un duel de gardiens Gilles c'est vrai qu'ils sont chaque fois décisifs sur chacune des occasions Oui tout à fait à ce stade de la partie pardon c'est important d'avoir un très grand gardien par contre on voit que la fraîcheur physique commence à pêcher des deux équipes donc il y a beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'occasion qui va craquer le premier on va dire Oui et c'est vrai que celui qui manquera risque de changer définitivement le cours du match tant s'est serré entre les deux formations Sébastien Lepel et Sébastien Lepel qui va sortir et qui va être remplacé par Kylian Poloma et vous l'avez compris Patrick Kavelan a décidé de jouer le tout pour le tout sur l'attaque il faut marquer il faut absolument éviter cette séance d'être sur au but et forcément on fait rentrer tous les atouts offensifs côté franciscain point de règlement on rappelle que chacune des équipes a droit à 5 changements c'est désormais la règle dans cette aventure de Coupe de France ce qui permet aux équipes de faire tourner leur effectif Christophe on peut souligner aussi le changement donc ça veut dire qu'Internet est passé latéral gauche et Kylian Poloma aura beaucoup plus de place de fraîcheur offensivement attention et la bite et la bite et la bite ici et qui va certainement changer le cours de cette rencontre Polomar Polomar qui fait son entrée on peut dire que c'est le coaching gagnant Polomar qui inscrit ce but 1 but à 0 le club franciscain qui crée la hold up j'ai envie de dire c'est un hold up ce soir et forcément ce but va faire très très mal très très mal aux consciences et Kylian Polomar qui délivre le public franciscain qui forcément sentait le vent tourner et les franciscains qui mènent 1 but à 0 but inscrit par Kylian Polomar qui venait tout juste de rentrer en jeu coaching payant pour Patrick Cavlan l'entraîneur franciscain et on peut dire que ça va être très compliqué pour les fouilles aller Gilles compliqué oui en tout cas il faudra un changement tactique de la porte de Jean-Marc Sivaud en tout cas on peut signer l'inscrit payant de Kylian Polomar qui justement sous son premier ballon a inscrit un premier but qui délivre pour l'instant le club franciscain et il reste 7 petites minutes dans le temps réglementaire pour les clubistes 7 petites minutes pour égaliser et conserver leur chance dans ce 7ème tour mais pour l'instant le club franciscain fidèle à son rang fidèle à son profil et bien le club franciscain qui met j'ai envie de dire sa patte déjà sur ce 8ème tour de Coupe de France attention ici avec Johnny Marajo pardon Johnny Marajo qui a le ballon Johnny Marajo Festival Johnny Marajo qui a le ballon qui trouve à bol et attention à Thaï Kavelan qui armure une frappe et ça repart côté du club colonial président président qui n'est pas déstabilisé Oriol et un carton distribué par monsieur prévôt pour Thaïk Kavelan et un joueur du du club colonial qui est resté au sol alors on va prendre un peu le poux justement de cette pelouse qui s'est enflammée là avec le but franciscain et dit comment vous sentez le banc franciscain là alors qu'il mène un but à zéro à la 84ème minute alors le but franciscain bien sûr est rempli de joie après le but vous avez vu la communion de la totalité du staff et des joueurs franciscains avec le public nous pensons que le plus dur est fait du côté du club franciscain mais attention un match n'est terminé qu'au bout des 90 minutes donc il ne faut pas il ne faut pas enterrer trop vite les clubistes il reste encore des minutes dans ce match justement dites nous un peu comment ils se sentent les clubistes vous qui les voyez vous qui êtes au plus près d'eux alors effectivement c'est quand même une douche froide qu'ils ont reçu après l'ouverture du score de Kylian Poloma mais les joueurs Foyalès restent mobilisés suite aux consignes reçues de la part de Jean-Marc Sivaud et oui c'est Jean-Marc Sivaud qui a l'habitude justement de ces rendez-vous Jean-Marc Sivaud qui a été on le rappelle sélectionneur de cette équipe des matines Jean-Marc Sivaud qui a été aussi un entraîneur du club franciscain Jean-Marc Sivaud qui est coutumier de ce type de rendez-vous mais forcément ce genre de but si tardif fait forcément mal à une formation Foyalès qui n'a pas des mérités qui s'est battu durant un peu plus de 80 minutes avant ce but fatal à la 81ème minute de jeu signé Kylian Poloma et le club franciscain qui mène un but à zéro Zahir Johnny Marajo qui est stoppé dans son élan et qui va bénéficier de la faute mais il fallait faire cette faute me dire Antoine Antoine c'est une faute intelligente vous disiez absolument parce qu'elle était déjà elle avait déjà pour l'ascendant sous le joueur club bis et c'était forcément une attaque pour le deuxième but parce que là ils étaient partis très rapidement et il a fait une faute intelligente le joueur le joueur club bis et c'est comme ça ils pourront partir dans les meilleures conditions il reste encore 4 minutes dans le temps réglementaire de cette deuxième période encore 4 minutes pourquoi pas pour que le club colonial puisse revenir au score et 4 minutes pourquoi pas pour que le club franciscain puisse aggraver le score quoi qu'il en soit il reste encore un peu de temps un peu de jeu et pourquoi pas de l'espoir de part et d'autre Vermignon qui va dégager il va trouver François François qui garde le ballon François qui n'a pas réussi à trouver Goron et Carfara qui s'est interposé vigoureusement face au départ du joueur franciscain qui est d'ailleurs resté au sol mais il va se relever le buteur de la soirée il s'appelle Kylian Poloma vous le voyez sur vos images le numéro 14 du club franciscain Kylian Poloma qui inscrit le but pour l'instant libérateur pour le club franciscain Zahir qui s'interpose et le ballon qui continue avec François François qui continue François qui va trouver Goron mais Goron qui n'a certainement plus la forme de ses 20 ans et qui n'a pas pu aller sur cette action attention Nicolas Zahir qui dégage et le ballon qui est en l'air Jougon Zahir et on se bat ici et la faute qui va profiter au club colonial et monsieur Priveau qui distribue un carton c'est pour me semble-t-il c'est pour Jordan Timon allez on va retrouver Edith sur la pelouse pour un nouveau changement Edith dites-nous tout oui effectivement il s'agit de Dylan Pingret du côté du club franciscain le numéro 15 qui va effectuer son entrée en jeu prochainement allez nouvelle entrée là aussi on va renforcer côté franciscain un ballon contré président on a encore du mal à trouver le but et on voit on recherche la sérénité côté franciscain et on voit François ici qui n'a pu redresser son ballon Didier Sudi qui prend son temps pour placer son ballon forcément 89ème minute de jeu et forcément on gagne de précieuses minutes qui pourrait permettre justement à cette équipe de se qualifier pour le 8ème tour de la coupe de France Cafara Kylian Poloma encore lui Kylian Poloma qui est fauché et un carton pour tel gars monsieur monsieur Priveau qui aura distribué je pense facilement tous ces cartons de la soirée on va faire le compte tout à l'heure avec Antoine Ludovski qui nous donnera un petit peu le décompte de ces cartons parce que forcément ce soir monsieur Priveau aura été lui aussi un homme important dans cette rencontre temps additionnel 4 minutes vous le voyez sur vos images temps additionnel 4 minutes 4 minutes encore d'espoir pour le club colonial 4 minutes à tenir pour le club franciscain parce que c'est vrai que là aussi sur cette rencontre chacune des minutes va être importante chacune des minutes va être décisive et pour vous qui nous suivez on rappelle l'enjeu l'enjeu est de taille ce soir il s'agit de décrocher cette place pour le 8ème tour de la coupe de France et de l'autre côté ce sera le club du SO Cholet club de national qui sera l'adversaire du vainqueur ce soir Tariq Kavelan pour le club franciscain Tariq Kavelan malheureusement la balle n'est pas cadrée et un changement à venir on en parle tout à l'heure Tariq Kavelan qui va sortir et qui va laisser sa place à Dylan Pingree les franciscains qui pour l'instant réalisent une belle opération c'est vrai que ils ont été en danger durant ce 7ème tour ils ont souffert mais ils ont serré les dents ils se sont accrochés et on les connait pour leur lucidité devant les buts une lucidité payante puisqu'ils mènent un but à zéro et pour l'instant ils ont leur ticket pour ce 8ème tour de la coupe de France Cafara on joue avec Gouron et malheureusement une faute signalée de Narciso sur le joueur Fouyalet c'est Morsé qui est resté au sol et les Fouyalets qui ont là encore une ultime occasion de pourquoi pas réduire le score de pourquoi pas créer un peu de suspense dans cette rencontre Kylian Polobar on le voit à l'image qui est resté au sol mais qui se relève Kylian Poloma qui est invité à sortir pour recevoir quelque soin le buteur franciscain qui se plaint au niveau des lombaires au niveau des côtes me semble-t-il même il se tue au niveau des côtes alors que sur la pelouse on s'applique côté Fouyalet parce qu'il y a un coup à jouer Henri Holle le sait c'est le moment pourquoi pas de créer justement le hold-up et de venir relever il y a aussi José Gouron deux joueurs qui apprécient l'exercice attention ici c'est Riol et on le voit attention et heureusement il a eu ce moment de flottement dans la surface et un beau coup à jouer encore pour le club colonial attention ici il y a une bataille et le ballon conservé par les franciscains qui jouent avec beaucoup d'intelligence des franciscains qui ont l'habitude de ce genre de rendez-vous et qui savent que c'est le moment de gagner du temps de conserver précieusement ce ballon parce qu'il y a au bout une qualification et d'ailleurs Narciso qui va tranquillement prendre son temps pour dégager Narciso oh là là beau contrôle ici de Kylian Poloma Kylian Poloma qui résiste Kylian Poloma entre trois il perd le ballon Cafara on progresse allez oh là 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 et le carton un carton pour me semble-t-il Jougon et c'est le rouge c'est l'expulsion c'est le deuxième carton pour le meneur de jeu franciscain qui va sortir et laisser son équipe à Nice ah oui et oui et oui et oui c'est un carton qui va coûter cher certainement au prochain tour puisqu'on rappelle Antoine vous allez nous le dire d'ailleurs c'est pas terminé c'est pas terminé attention ici avec José Goron et libération monsieur Prévost qui siffle la fin de cette rencontre victoire du club franciscain un but à zéro ici au stade Pierre Aliquaire et on le voit ici la joie des franciscains la joie des franciscains qui se qualifie pour ce huitième tour de coupe de France comme l'an dernier ils seront les représentants de la Martinique dans cette aventure de la coupe de France et ils éliminent un but à zéro le club colonial qui n'a pas les mérités qui s'est battu qui a livré un match de toute beauté mais malheureusement à la fin c'est le François qui gagne c'est le club franciscain qui s'impose un club franciscain réaliste qui parvient à trouver la faille du côté du club colonial Gilles on peut dire que c'est un match encore une fois plein de réalisme pour les franciscains tout à fait ils ont su profiter de la petite faille qu'il y avait du côté du club colonial surtout en deuxième mi-temps qui a baissé d'un pied qui a baissé le pied surtout par contre on constate quand même que la première grosse occasion était du côté du club colonial avec Brian Oriel qui se loupe et du coup tout de suite l'expérience franciscaine qui justement permet de se faire surprendre en fin de match Gilles on va tout de suite retrouver Edi qui est avec le président du club franciscain Eric Litorrier Edi dites-nous un peu donnez-nous un peu quelques réactions bonsoir bonsoir monsieur Litorrier la didacte bonsoir monsieur Litorrier nous sommes en direct avec CCCVC Sport et Mastro pour réaction suite à cette qualification glaner sur le score de 1 but à 0 par ce club colonial glaner c'est que on était venu pour gagner j'ai toujours dit qu'un match de coupe ça se gagne ça ne se joue pas mais maintenant la deuxième mi-temps on a vu un autre visage du club franciscain je pense qu'on mérite notre victoire ça c'est sûr on ne peut pas on ne peut pas cracher là-dessus l'essentiel c'était de se qualifier pour ce huitième tour nous l'avons fait bravo pour mes joueurs et nous avons tenu ce qui m'a fait plaisir avec eux c'est qu'ils ont pris l'ampleur du jeu ils savaient que ce serait un match très difficile nous nous sommes je dirais préparés comme d'habitude en conséquence mais en tout cas dites-vous bien que je suis content je suis fier de mes joueurs merci pour ces réactions monsieur Litorrier bonne soirée merci et bravo pour CBC en tout cas merci sur l'entraîneur notamment Jean-Marc Siveau du club colonial parce qu'on a envie de savoir un petit peu comment il a vécu ce moment alors que vous voyez à l'image le club franciscain qui remercie ses spectateurs qui remercie bien entendu ses supporters et qui fête on va dire avec beaucoup de joie cette qualification pour le huitième tour on va essayer d'avoir d'autres réactions et puis on rappelle que le club franciscain sera face au S.O. Cholet club de national qui s'est lui aussi qualifié pour le huitième tour et c'est le S.O. Cholet qui va venir ici en Martinique défier le club franciscain on retrouve Eddy Eddy qui est avec me semble-t-il Patrick Cavlan l'entraîneur du club franciscain à vous Eddy oui nous sommes avec Patrick Cavlan le coach du club franciscain M. Cavlan félicitations pour cette qualification est-ce qu'on peut avoir vos réactions suite à cette victoire ? Merci déjà pour les félicitations et puis une victoire qu'on va dédier au peuple franciscain parce que je crois qu'ils étaient présents ce soir je crois qu'ils sont contents de nous sommes et puis une victoire que je dédie aussi à toute ma famille et puis là je veux féliciter mes joueurs parce que je crois qu'on a été encore une fois sur une finale exemplaire dans la gestion du match et sur un changement les hommes qui rentrent que ce soit Johnny Maragio ou Kylian Pouloma qui nous donnent la victoire et c'est d'autant plus de satisfaction pour moi ce soir Encore félicitations Merci beaucoup Eddy pour ces réactions on attend une réaction fouillalaise parce que vous l'avez bien compris s'il y a bien un moment important c'est bien pour les fouillalais on aura José Goron allez José Goron habitué mais déçu forcément ce soir c'est bon José Goron quels sont les réactions en finale face au club franciscain On savait déjà que c'était une équipe qui avait l'expérience de ces finales il y a une grosse déception parce que dans leur jeu on n'est pas si ridicule je ne vais pas dire qu'on n'est pas si ridicule mais on fait face à cette équipe-là on n'a rien à leur envier mais c'est sûr qu'ils ont été plus efficaces c'était une finale qui était disputée les deux équipes se connaissent c'est une équipe aussi qu'on connaissait aussi on a eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fin l'année dernière et c'est vrai qu'aujourd'hui dans une finale c'est une première pour nous cette génération-là avec l'entraîneur Jean-Marc Sivaud c'est frustrant c'est décevant parce qu'il y avait de la place on avait des occasions comme il y en avait il n'y en avait pas énormément quand même mais on a eu une situation à 0-0 une occasion où on aurait pu marquer eux ils en ont eu une et ça va au fond de toute façon c'était le plus efficace qu'ils gagnaient ce soir on n'a pas été efficace défensivement ni offensivement et eux ils ont été efficaces défensivement et offensivement Merci pour tes réactions José Ok merci Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici pendant ces 90 minutes de bonheur merci à Gilles Précard qui nous a permis de comprendre l'analyse technique de ce match merci à Antoine Ludovski qui nous a donné son éclairage sur l'arbitrage mais aussi sur le déroulé de la rencontre et puis merci à toute l'équipe de CVC qui nous a permis cette réaction technique pour vous faire vivre au plus près dans les moindres détails cette finale de Coupe de France zone Martinique on se retrouve dans deux semaines exactement pour le huitième tour de cette Coupe de France on rappelle que le club franciscain sera face au S.O. Cholet ça se passera en Martinique certainement au stade Pierre-Aliquer et ce sera bien entendu sur les antennes de Martinique La Première restez connectés restez fidèles je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour plus de sport sur Martinique La Première bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada